Les collisions cosmiques sont parmi les phénomènes les plus violents et les plus destructeurs que connaisse l'univers. La force de gravitation provoque des chocs de toute nature, depuis de légers accrochages jusqu'à des chocs qui se produisent à des vitesses colossales. Elles déplacent en permanence tous les objets qui se trouvent dans l'espace, et c'est ainsi qu'ils sont amenés à entrer en collision. Les astéroïdes, les comètes, les galaxies et les planètes sont quelques-uns des corps impliqués dans ces événements où se déploie une énergie phénoménale. Pourtant, aussi violente et destructrice qu'elle soit, c'est à ces collisions que nous devons notre existence. Darin Ragozin est un de ceux qui cherche à répondre aux questions posées par une ancienne collision qui s'est produite bien loin de la Terre. Il a mis le doigt sur une roche grise, un vestige d'un ancien choc très violent impliquant deux objets massifs, dont le plus grand était de la taille de Pluton. Cette gigantesque roche, appelée 2003 EL61, est un membre d'une famille collisionnelle qui tourne au-delà de la planète Neptune. Les familles collisionnelles sont des groupes d'objets qui se déplacent autour du Soleil et qui ont des formes, des tailles et des traînes très similaires. Ils restent en amas serrés sur la même orbite car ils viennent du même objet. Les objets issus d'un même corps sont censés être faits du même matériau. C'est en étudiant leurs compositions et en vérifiant qu'elles sont semblables que nous pouvons savoir qu'ils ont la même origine. Il y a des milliards d'années, 2003 EL61 et les membres de sa famille faisaient partie d'un objet gigantesque qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Cet objet colossal résidait dans la ceinture de Kuiper, qui sert de dépôt pour les corps qui ne sont pas devenus des planètes du système solaire extérieur. Mais à cette époque, la ceinture de Kuiper grouillait d'objets perdus. La roche couverte de glace a sans doute frappé un autre objet, moitié moins grand qu'elle, à une vitesse estimée à 4500 km heure. L'impact produisit une énergie équivalente à 10 milliards de bombes atomiques. Il provoqua aussi l'éjection de grands morceaux de glace, dont la taille allait de 350 km de diamètre jusqu'à celle de minuscules particules. Ces fragments font maintenant partie d'une famille collisionnelle, dont 2003 EL61 est l'élément le plus important. Nous sommes ici sur un stand de tir aux pigeons d'argile, parce qu'ici, la trajectoire des éclats, après qu'une cible ait été touchée, est très semblable à l'orbite adoptée par les membres d'une famille collisionnelle. Une fois le pigeon d'argile pulvérisé, les morceaux s'éparpillent dans tous les sens, mais suivent plus ou moins la même trajectoire dans leur descente. Dans le cas de 2003 EL61, le choc l'a envoyé tourner à toute vitesse, comme dans un manège, et effectué une rotation toutes les 4 heures. S'il est touché sur le côté, il se met à tourner, et c'est parce qu'il tourne aussi vite et subit une pression qu'il s'allonge. Il est un peu comme un ballon de football, sauf qu'il a une forme un peu écrasée. Ainsi, 2003 EL61 est parmi les grands objets que nous connaissons dans le système solaire, celui qui tourne le plus vite. Rien d'autre ne lui ressemble. L'astronome planétaire Mike Brown a mené une étroite surveillance de 2003 EL61. L'objet le plus grand et le plus brillant de la ceinture de Kuiper. Il est grand, il est brillant, mais il est aussi très lumineux. On pense qu'au moment de la collision, la plus grande partie de la glace a disparu et tourne maintenant autour de lui. Il n'est resté qu'une mince couche de glace au sommet de cette roche. C'est pour cette raison qu'elle est plus lumineuse que tout le reste, parce que la couche extérieure est de la glace pure. Je pense que 2003 EL61 est le plus grand objet à avoir formé une famille après un choc de ce type. Il a vraiment vécu une des plus grandes collisions de l'histoire du système solaire extérieur. L'impact a donné naissance à 2003 EL61 et à sa famille galactique. Il a aussi produit deux lunes. Nous les cherchons à l'heure actuelle. Environ 10% des objets de la ceinture de Kuiper possèdent une lune, mais parmi tous ceux que nous avons observés, ils sont rares à en avoir plusieurs. Les télescopes à infrarouge déterminent la taille de ces objets en mesurant la chaleur qu'ils émettent. Bien que 2003 EL61 soit 100 fois plus grand que le second membre de sa famille, tout le groupe conserve des orbites similaires. Les fragments restent ensemble et continuent à se suivre dans leur orbite autour du Soleil. Si bien que les astronomes reconnaissent les familles collisionnelles en remarquant des objets qui ont une orbite commune. Leur distance du Soleil indique le caractère elliptique de l'orbite. Quand vous tirez un coup de fusil, les plombs suivent une trajectoire similaire à la position de l'objet original. C'est la même chose pour les familles collisionnelles du système solaire. Elles suivent des orbites semblables à la position de l'objet qui est à l'origine du choc. C'est ainsi qu'on les identifie. Juste après la collision, elles sont sur des orbites légèrement différentes, mais ensuite, comme des coureurs sur une piste, elles restent toutes sur leur propre ligne. Là, ils avancent plus ou moins à la même vitesse, car les lignes ont plus ou moins la même longueur. Au bout d'un moment, si vous regardez la piste, chaque coureur est à un endroit différent de sa circonférence. C'est la même chose pour les membres d'une famille collisionnelle. Même s'ils ne sont pas l'un à côté de l'autre quand on les regarde, nous pouvons encore les identifier selon le tracé de leur orbite, c'est-à-dire la façon dont ils tournent autour du Soleil. Les scientifiques se demandent si 2003 EL61 pourrait être impliqué un jour dans une autre collision. Car il semble que Neptune exerce sur lui sa force gravitationnelle et l'attire, ce qui pourrait changer son orbite. Dans 100 millions d'années, peut-être croisera-t-il l'orbite de Neptune ? Il est difficile de deviner ce qui se produira alors. Neptune peut le projeter à l'intérieur ou à l'extérieur du système solaire. Il existe différentes possibilités. Régulièrement, des objets sont éjectés de la ceinture de Kuiper et dérivent vers le système solaire intérieur. Ces roches glacées deviennent des comètes et forment de longues traînées de glace et de poussière en se déplaçant vers le Soleil. Il pourrait continuer son chemin jusqu'à Jupiter, soit heurter la géante gazeuse, soit être éjecté vers le système solaire extérieur. Personne ne peut savoir ce qui se passerait. Mais on sait que des comètes plus petites l'ont déjà heurté. En juillet 1994, le télescope spatial Hubble a observé un événement étonnant. Des fragments d'une comète appelée Shoemaker-Levy 9 se sont écrasés sur Jupiter à la vitesse de 200 000 km heure. Le plus grand fragment a libéré 6 millions de mégatonnes d'énergie. Ils ont frappé Jupiter environ 20 fois toutes les 7 heures, jusqu'à ce qu'il soit détruit. Au point d'impact à la surface de Jupiter sont restées des cicatrices, souvenirs du violent événement. Le spécialiste du Jet Propulsion Laboratory, Don Yeomans, a analysé cet événement. Les impacts de la comète Shoemaker-Levy 9 ont ouvert les yeux du public et de la communauté scientifique. On a vu que les collisions cosmiques arrivaient de temps à autre et que l'énergie qu'elle génère est tout simplement gigantesque. Heureusement qu'elle a heurté Jupiter et non la Terre, car nous aurions eu de graves problèmes. Si la comète Shoemaker-Levy 9 avait frappé la Terre, elle y aurait creusé des cratères dévastateurs. Les plus vastes auraient mesuré environ 60 km de large. Un seul objet aurait pu détruire une métropole et engendrer assez de poussière pour occulter la lumière du Soleil pendant des mois. Dans le système solaire extérieur, Jupiter étant plus massif que les autres planètes mises ensemble, il doit encaisser beaucoup de chocs qui autrement seraient destinés à la Terre. Ainsi, notre grand frère Jupiter est là à veiller sur nous. Jupiter est un peu comme un gardien de but planétaire. Mais sera-t-il capable de détourner 2003 EL61 s'il s'échappe de la ceinture de Kuiper et se précipite vers la Terre ? Il est également possible qu'il aille heurté Jupiter, comme Shoemaker-Levy 9. Mais 2003 EL61 est près de 2000 fois plus grand. Ce serait une explosion incroyable dans la nuit céleste. Ce serait l'événement le plus important qu'il nous soit donné à voir. Rien que sa traîne serait plus éblouissante que la pleine Lune. Les familles collisionnelles sont difficiles à localiser. Et les chercheurs sont impatients d'étudier 2003 EL61 et ses proches. On sait peu de choses sur les familles collisionnelles de la ceinture de Kuiper, pour la simple raison que nous en connaissons peu. Alors que nous en savons beaucoup sur les astéroïdes qui nous sont maintenant familiers. On a fait moins de recherches pour trouver des familles collisionnelles. Au jour d'aujourd'hui, c'est la seule famille collisionnelle que nous connaissons dans la ceinture de Kuiper. Elles sont très difficiles à trouver et à reconnaître. Nous avons eu beaucoup de chance avec 2003 EL61 et les siens. A l'heure actuelle, nous essayons d'imaginer des moyens de découvrir de nouvelles familles, car elles sont sûrement là, mais nous n'arrivons pas à repérer leur groupe. Comme les éclats du pigeon d'argile, les membres de la famille de 2006 EL61 restent tous sur des orbites similaires. Nous pouvons ainsi les suivre et en apprendre plus sur l'histoire de la ceinture de Kuiper et de la collision. Un mystère demeure. Quand s'est produite la collision de la comète 2003 EL61 ? Nous pouvons regarder où sont aujourd'hui ces différents objets et en remontant le temps, tenter de nous imaginer où ils se trouvaient au moment de la grande collision. L'hypothèse la plus probante est que cet événement a eu lieu au tout début du système solaire. 2003 EL61 et sa famille sont probablement nés au cours d'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire du système solaire, quand les collisions étaient aussi courantes que les étoiles dans la nuit céleste. Les collisions ont toujours été un phénomène courant dans l'espace. Elles sont à l'origine d'une grande partie de ce qui constitue notre univers et en même temps, elles ont provoqué beaucoup de destruction. C'est grâce aux collisions que se construisent les planètes. Sans elles, leur construction ne pourrait pas s'amorcer. Au début, de toutes petites particules entrent en collision, s'agrègent, puis deviennent de plus en plus grosses jusqu'à donner lentement naissance à une planète. Mais une collision peut aussi faire disparaître une planète. Dans le système solaire, les planètes ont été créées au cours d'une période qu'on appelle le grand bombardement. C'était il y a plus de 4,5 milliards d'années. Mais les collisions n'ont pas cessé avec la fin de ce grand bombardement. Plus de 600 millions d'années plus tard, le système solaire a vécu une autre période intense qu'on appelle le grand bombardement tardif. Des roches égarées, trop petites pour devenir des planètes, ont joué une partie de billets interplanétaires, visant et éjectant d'autres objets avec une force terrifiante. Il y avait des éclats qui se déplaçaient dans tous les sens, ce qui a provoqué de nombreuses collisions. Les nombreux cratères que l'on voit sur la Lune datent de cette période très ancienne où le système solaire venait juste de se former. Et notre Lune révèle à quel point la Terre vivait aussi une période d'instabilité. Nous pouvons même calculer plus ou moins précisément, en nous basant sur les cratères lunaires, avec quelle intensité nous avons été frappés par des objets de 9 km de diamètre. Vers la fin du grand bombardement tardif, des astéroïdes d'un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres sont venus frapper la Terre. Certains étaient capables de réduire les océans en vapeur d'eau, de laisser des cicatrices impressionnantes à leur point d'impact et de soulever la surface terrestre en éliminant toute forme de vie à l'entour. Quand il y a environ 3,8 milliards d'années, le grand bombardement tardif s'est ralenti, les objets qui ne s'étaient pas agrégés en planète ont cherché refuge dans les cimetières cosmiques. Dans le système solaire extérieur, ces roches, laissées pour compte, ont trouvé abri dans la ceinture de Kuiper. Dans le système solaire intérieur, ils tournent ensemble dans la ceinture d'astéroïdes. Comme dans la ceinture de Kuiper, on a découvert des familles collisionnelles dans la ceinture d'astéroïdes. Ce sont des fragments d'astéroïdes originaires d'un grand objet qui ont été éparpillés au cours d'une collision avec un autre astéroïde. Les familles collisionnelles de la ceinture d'astéroïdes proviennent d'un choc entre deux astéroïdes qui ont volé en éclats après la collision. Dans leur orbite autour du Soleil, les fragments sont proches les uns des autres. Or, les astronomes identifient des familles collisionnelles en observant que leur distance du Soleil, l'inclinaison de leur orbite, leur ellipse et la façon dont elles se déforment sont semblables. Donc, quand on s'aperçoit que des astéroïdes sont faits du même matériau, il y a à parier qu'ils sont originaires du même objet. On a repéré environ 20 à 30 familles collisionnelles dans la ceinture d'astéroïdes. Les spécialistes sont vivement intéressés par une collision galactique à l'origine de la famille d'astéroïdes Battistina. Des fragments qui trouvent leur origine dans la collision entre deux objets de la taille de l'Everest. Il y a à peu près 160 millions d'années, deux astéroïdes d'environ 170 km de diamètre se sont heurtés dans la ceinture d'astéroïdes. L'impact a créé une multitude de petits fragments rocheux, plus de 136 000. Les spécialistes estiment que 20% d'entre eux ont échappé à la ceinture d'astéroïdes et que 2% sont tombés en pluie sur la Terre. Certains disent qu'il y a 90% de chances pour que l'un des astéroïdes de la famille Battistina soit responsable de la disparition des dinosaures. Il y a 65 millions d'années, une myriade d'espèces de dinosaures régnaient sur le monde préhistorique. Mais un événement catastrophique les a effacés de la surface de la Terre. Aujourd'hui, on a des éléments pour expliquer ce qui leur est arrivé. On a la confirmation qu'un objet cosmique gigantesque est tombé du ciel et a explosé sur la péninsule du Yucatan, près du village mexicain de Chicxulub. Nous pensons que cet objet mesurait environ 8 km de diamètre, qu'il est arrivé à la vitesse de 12 km par seconde et qu'il a produit un impact d'une énergie de près de 65 millions de mégatonnes de TNT. Pour faire une comparaison, c'est l'équivalent d'une explosion telle qu'Hiroshima par seconde et ce pendant environ 140 ans. C'était véritablement l'enfer sur Terre. On pense que cet astéroïde a contribué à l'extinction de plus de 75% des espèces terrestres. Voici ce que nous pensons qui est arrivé lors de cet impact. Un grand astéroïde est arrivé et a frappé la Terre. Cela a généré un énorme nuage de débris et de poussière dans l'atmosphère qui a caché une grande partie de la lumière du Soleil. Il faut imaginer une journée nuageuse qui dure des années. Amy Mainzer, pour nous expliquer ses recherches sur la disparition des formes de vie liées à l'impact, nous emmène visiter l'aquarium du Pacifique à Long Beach, en Californie. Nous pouvons mieux comprendre les effets que les impacts d'astéroïdes peuvent avoir sur la Terre en regardant ce bel aquarium. Il est plein de couleurs et de vies. On y voit de nombreuses espèces différentes, des animaux, mais aussi des plantes. Et tout cet écosystème, bien sûr, dépend du Soleil. Les grands poissons, comme vous en voyez ici, mangent les petits. Les petits poissons mangent les plantes et les plantes ont besoin de la lumière du Soleil pour fabriquer de l'énergie à travers ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous pouvez donc imaginer que si quelque chose venait faire écran à la lumière du Soleil, tous ces animaux magnifiques périraient. Cet événement apocalyptique a été appelé l'extinction caté ou crétacé tertiaire, car l'exploration de couches géologiques a révélé une couche de quelques centimètres d'épaisseur entre les strates du crétacé et du tertiaire, qu'on appelle la limite caté. Elle sépare l'âge des reptiles de celui des mammifères. Aucun os de dinosaure n'a été retrouvé en deçà de la limite caté. On estime que cela indique qu'ils ont disparu comme d'autres espèces à la suite de la collision qui a provoqué l'obstruction de la lumière du Soleil pendant des années. Vous pouvez avoir une idée de ce qui a pu arriver sur la planète après un choc avec un astéroïde en comparant l'eau profonde et l'eau superficielle des mers. Dans les eaux plus profondes où il y a moins de lumière du Soleil, on ne trouve que de rares coraux de couleurs, quelques types seulement de poissons colorés et généralement, il y a moins d'espèces diverses. Certains spécialistes ont longtemps douté qu'un astéroïde puisse être à l'origine de l'extinction caté. Pendant longtemps, beaucoup ne croyaient pas vraiment que des astéroïdes en venant s'écraser sur la Terre pouvaient causer des dégâts aussi importants jusqu'à la découverte du cratère Baringer ou météore cratère. Il y a presque 50 000 ans, pendant le Pleistocène, un astéroïde de 45 mètres de diamètre a frappé la Terre en dégageant une énergie de 15 à 20 mégatonnes de TNT. L'impact a éjecté 175 millions de tonnes de roches du sol de ce qui est maintenant le désert de l'Arizona. Il a laissé un trou géant en forme de bol, météore cratère. Tous les indices prouvent que nous sommes devant les résultats d'un impact d'astéroïdes. En 1960, un spécialiste du nom d'Eugène Schumacher a trouvé du quartz choqué au fond du cratère. Or, il n'est possible d'obtenir cette sorte particulière de verre qu'à des températures extrêmement hautes et avec des pressions générées sur un très court laps de temps. Vers les années 1980, les spécialistes n'avaient pas trouvé de cratère d'impact lié à l'extinction KT. Mais ils avaient déterré une autre preuve. De l'iridium avait été extrait de la couche géologique de la limite KT. L'iridium est un élément rare dans les roches terrestres, mais fréquent dans de nombreux astéroïdes. Certains astéroïdes ont une très haute teneur en iridium. Grâce à cette fine couche d'iridium qui apparaissait dans une couche de sédiments datant de quelques 65 millions d'années, on a fait la relation avec l'arrivée d'un astéroïde. Malgré la découverte de l'iridium, certains continuaient à douter qu'un astéroïde puisse être à l'origine de l'extinction KT jusqu'à ce qu'une compagnie de pétrole mexicaine trouve une preuve irréfutable. Des spécialistes forêts dans la péninsule du Yucatan, quand ils ont découvert un cratère d'impact large de 150 kilomètres enfoui sous l'eau et sous 900 mètres de calcaire. L'analyse de la roche a confirmé que le cratère avait été creusé par un astéroïde. Et comme un météore cratère en Arizona, on a ici aussi découvert du quartz sur le site du cratère d'impact KT. Une des preuves importantes pour l'impact de Tchiksulub a été la découverte de quartz choqués. Quand on a regardé le site d'impact et la zone autour, tout comme dans le monde entier, on a découvert du verre qui avait fusionné après avoir été créé et amalgamé au moment de l'explosion. On ne peut trouver ce type de verre très particulier qu'en présence d'une explosion extrêmement importante. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes s'accordent pour dire qu'un astéroïde est bien à l'origine de l'extinction KT il y a 65 millions d'années. Et maintenant, il s'agit d'identifier l'astéroïde qui a causé cet événement. Des sédiments prélevés sur le site de Tchiksulub révèlent que l'astéroïde était une chondrite carbonée, une roche très primitive. Ces types de roches ont des compositions similaires à celles de la famille Batistina, une collection d'astéroïdes issues d'une plus grande roche. Et on pense qu'il y a de fortes chances que ce soit un membre de la famille Batistina qui ait déclenché l'extinction délicate. C'est un binosaure. Aujourd'hui, cette famille pourrait encore constituer une menace. A l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, elle couvre une région qui comprend deux lacunes gravitationnelles. Ce sont des zones où un léger coup de pouce suffirait pour expulser un astéroïde de sa zone orbitale. Il pourrait partir en flèche vers le système solaire intérieur et s'écraser contre notre planète, la Terre. Les collisions cosmiques n'appartiennent pas au passé. Elles peuvent encore survenir et s'avérer mortelles. à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, entre les planètes Jupiter et Mars, vit la famille Batistina, un groupe de roches originaire d'un grand objet qui a été fracassé lors d'une collision. Après l'impact, certains membres de la famille Batistina ont été éjectés de la ceinture d'astéroïdes. On pense qu'au moins l'un d'entre eux a pu heurter la Terre il y a 65 millions d'années et provoquer l'extinction des dinosaures. Mais cet événement ne marque pas forcément la fin de la menace que fait peser sur nous la famille Batistina. Certains pensent qu'un autre membre pourrait frapper notre planète dans le futur. Il est toujours possible qu'un autre membre de la famille Batistina arrive à tracer son chemin à travers le système solaire intérieur et parvienne à frapper la Terre. En observant cette famille, les chercheurs ont découvert que ces membres partageaient en effet des orbites similaires. Mais avec le temps, une radiation thermique appelée l'effet Yarkovski les déplace vers une zone dangereuse. L'effet Yarkovski est une radiation thermique qui a la capacité d'altérer l'orbite d'un astéroïde. Quand il est frappé par la lumière du Soleil, il faut un peu de temps à l'astéroïde pour se réchauffer. Cela produit une radiation thermique qui donne un petit élan à l'astéroïde et transforme alors son orbite. L'effet Yarkovski n'est pas très important, mais sur des millions d'années, il devient significatif. Avec le temps, ce glissement orbital progressif pourrait produire une autre collision catastrophique. Grâce à des simulations, on a montré que des membres de la famille d'astéroïdes Battistina entrent parfois en résonance avec la planète Jupiter. En d'autres termes, l'astéroïde orbite sept fois quand Jupiter orbite deux fois. À ce moment particulier, les astéroïdes peuvent être envoyés dans le système solaire intérieur comme une boule dans un flipper. Certains fragments d'astéroïdes vont croiser alors l'orbite de la Terre, ce qui veut dire qu'ils ont des chances de la heurter. Si un impact KT se produisait aujourd'hui ou que ce soit sur la planète, cela détruirait toute civilisation. Même si quelqu'un arrivait à survivre dans un coin reculé, il est presque certain qu'il mourrait de faim. Les hommes pourraient sans doute survivre dans quelques endroits colonisés, mais la civilisation disparaîtrait. Ce sont des événements destructeurs de civilisation. Des collisions futures pourraient remettre en cause la vie sur Terre. Mais l'impact de Chik Sulub a été un moment favorable à l'évolution humaine. La chercheuse Luanne Baker a passé sa carrière à enquêter sur les extinctions de masse. On dit que si les dinosaures n'avaient pas disparu, il n'y aurait pas d'hommes. Les mammifères ne se seraient pas développés si les dinosaures avaient eu la chance de prolonger leur règne au-delà des 135 ou 140 millions d'années qu'ils ont vécues sur Terre. Luan Becker affirme que, comme les humains, les dinosaures se sont développés après un événement dramatique, le plus important de l'histoire de la planète. Il s'agit de l'extinction permienne qui marque la limite entre le Permien et le Trias. Je trouve cela un peu ironique. Si notre théorie est exacte à propos de l'extinction permienne, le dinosaure est arrivé grâce à une collision et a disparu à cause d'une autre. C'est très intéressant. C'est peut-être la dernière énigme non résolue de la planète. Il s'agit d'une extinction massive sans égale dans l'histoire de l'univers. Il y a 250 millions d'années, bien avant le règne des dinosaures. Des créatures plus petites et une vie végétale abondante prospéraient sur Terre. C'était le Permien, une époque de l'ère primaire. Puis, un événement mystérieux a fait disparaître presque toute forme de vie. En fait, c'est l'extinction la plus grave de notre histoire si on regarde le nombre de plantes et d'animaux qui ont péri. C'est la plus grande extinction de l'histoire de la planète. Loan Becker cherche à résoudre ce crime préhistorique. Elle affirme avoir découvert la preuve qu'à la suite de l'impact KT qui a sans doute exterminé les dinosaures, un astéroïde géant aurait provoqué l'extinction permienne quelques 185 millions d'années plus tôt. Pendant le Permien, notre monde était composé d'un supercontinent appelé Pangée et d'un superocéan appelé Pantalassa. Selon Loan Becker, un objet d'un diamètre de 10 km s'est écrasé dans l'océan à la pointe sud du supercontinent au large du nord-ouest de l'Australie actuelle. Si vous aviez été sur la plage il y a 250 millions d'années, vous auriez sans doute eu un point de vue idéal sur cet événement particulier. Un objet de la taille de l'Everest s'est écrasé à la lisière du continent le long de la plage, provoquant un énorme tremblement de terre, d'immenses tsunamis propulsant des kilomètres et des kilomètres de poussière de débris dans l'atmosphère. Et en se dispersant, ils ont obstrué le passage de la lumière du soleil. Vous seriez alors resté dans l'obscurité pendant des mois. Cela suffit pour faire baisser la photosynthèse au sommet de la chaîne alimentaire et les résultats sont catastrophiques sur tout ce qui vit. Si la théorie de Loan Becker est exacte, cette collision pourrait avoir anéanti toute vie sur Terre. En effet, elle s'est produite sur un continent et un océan. Une extinction de cette ampleur aurait donc opéré un changement complet dans l'évolution et ouvert la voie au développement des dinosaures. C'est seulement à cause de l'extinction permienne que les dinosaures ont pu évoluer. Je considère cela comme une des conséquences de cette collision. Il reste quelques petites preuves géologiques de l'extinction permienne. Mais on trouve peu de roches vieilles de 250 millions d'années sur Terre parce qu'elles ont été recyclées par les plaques tectoniques. Loan Becker dit qu'elle a trouvé des traces d'un cratère d'impact au nord-ouest de l'Australie. L'extinction permienne a été la plus grande extinction de toute l'histoire de la Terre. Il y a 250 millions d'années, 90% des formes de vie ont disparu. Davantage d'êtres vivants ont été exterminés au cours de cette période que durant l'extinction cathée qui a tué les dinosaures 185 millions d'années plus tard. L'origine de l'extinction permienne n'est toujours pas connue. Mais la chercheuse Loan Becker ainsi que ses collègues pensent qu'un astéroïde a provoqué cet événement. Ils ont découvert un cratère qui pourrait être celui d'un impact enfoui sous les sédiments au large du nord-ouest de l'Australie. Nous pensons avoir trouvé un cratère qui pourrait avoir été creusé par cet impact. Il est beaucoup plus vieux que ceux que nous connaissons. C'est beaucoup plus compliqué à analyser car il s'est produit beaucoup de processus géologiques depuis. Il ne forme plus un cercle parfait, ne ressemble plus à un œil de taureau. La plupart des roches permiennes ont vécu une subduction ou ont disparu avec l'érosion. Les preuves d'impact sont marginales et très controversées. Certains spécialistes sont sceptiques. Ils ne croient pas que Luan Becker ait trouvé un cratère d'impact datant du Permien. Aucun cratère n'a été trouvé qui corresponde au Permien. On a dit aussi avoir trouvé une structure sur la côte ouest de l'Australie. Mais ce n'est pas aussi net ni aussi clair qu'un cratère caté. Nous n'avons pas de preuves réelles. Pourtant, Luan Becker affirme avoir trouvé une preuve indiscutable. Bien plus, avec son équipe, elle est allée jusqu'en Antarctique, en Australie, en Afrique et au Japon où l'on trouve les plus vieilles roches terrestres. Ils affirment avoir retrouvé 40 traces d'impact, des fragments de minéraux extraterrestres recouverts de couches de roches datant du Permien. Nous avons trouvé ce que nous considérons comme de petits débris d'un impact qui ressemble tout à fait à ce que nous découvrons quand nous voyons une météorite. Il est possible que certains débris de météores soient tombés au cours du choc et aient été conservés dans les couches de roches. Ce qui n'a pas été recouvert par la couche de roche Permienne, c'est l'iridium. C'est la substance que l'on trouve dans les météores qui a permis de convaincre de nombreux scientifiques qu'un impact d'astéroïdes avait provoqué l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Certains collègues très tâtillons disent qu'on devrait avoir trouvé aussi de l'iridium mais on n'en trouve pas dans certains des endroits où l'on s'y attendrait par exemple dans certains matériaux comme éthère que nous avons rapportés. Quelle en est l'explication ? C'est tout simplement qu'il y a des objets différents et qu'ils ne sont pas tous semblables. Loan Becker n'a pas trouvé d'iridium ici mais elle en a extrait dans des roches venant de l'Antarctique. Comme l'iridium le chrome est rare mais il est plus abondant dans les roches spatiales. Un astéroïde a-t-il provoqué l'extinction permienne catée ou y a-t-il au moins contribué ? Il semble que les formes de vie luttaient pour leur survie il y a 250 millions d'années. La planète était sous l'emprise du volcanisme qui étouffait l'atmosphère. Il est possible qu'en Sibérie un large volcan situé au sommet d'un immense gisement de charbon ait relâché une grande quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère du dioxyde de carbone et du méthane. Cela aurait provoqué la destruction massive d'organismes marins et un important réchauffement global ce qui aurait été néfaste aussi pour les animaux terrestres. Quand vous regardez en arrière et que vous regardez ce qui ressemble à cette extinction dans tous les cas vous trouvez une preuve d'un épisode volcanique massif simultané. Tous les événements de ce type y compris l'extinction catée où qu'ils aient lieu sont intimement liés à des éruptions volcaniques. L'extinction aurait peut-être eu lieu de toute façon mais il a fallu qu'en plus une fiche fumetée arrive et chamboule tout. Becker affirme que les effets du volcanisme n'auraient pu à eux seuls provoquer l'extinction permienne et elle a d'autres éléments pour le prouver. Nous avons trouvé je pense les meilleurs indices en faveur de ce que nous considérons être des traces d'impact. Par exemple nous avons découvert du quartz choqué en de multiples endroits autour de l'Australie et de l'Antarctique. On sait que ce type de verre doit sa naissance à des pressions qui vont bien au-delà de ce qui peut se passer sur notre planète d'un point de vue écologique. Ceci ne peut être le fait d'un quelconque événement volcanique. Cela a nécessairement été produit par une collision. Je crois que cette sorte d'indice est ce qu'on peut découvrir de plus probant dans notre métier. La communauté scientifique discute toujours pour savoir si l'impact d'un astéroïde a pu contribuer à déclencher l'extinction permienne il y a 250 millions d'années. Mais les roches spatiales ne sont pas les seuls objets qui peuvent provoquer un bouleversement cosmique. En fait, il est fréquent que notre galaxie, la Voie lactée, soit impliquée dans une collision galactique multiple. Imaginez que vous soyez dans une galaxie qui se déplace dans l'espace. La circulation semble fluide mais à tout moment vous pouvez être confronté à une collision. Des carambolages cosmiques comme celui-ci se produisent en permanence surtout quand les galaxies se rapprochent trop près les unes des autres. Les galaxies entrent en interaction puis en collision. Elles se mélangent puis se déchirent et les fragments vont chacun de leur côté. C'est encore le cas aujourd'hui. Les collisions ont toujours fait partie de la vie d'une galaxie et ce sera toujours le cas. La chercheuse Michelle Thaler sait combien les collisions galactiques peuvent être violentes en particulier quand elles impliquent plusieurs galaxies. En ce moment même le télescope spatial Spitzer observe les phases d'un carambolage. Quatre galaxies supermassives vont entrer en collision sur une autoroute cosmique à environ 5 milliards d'années-lumière de la Terre. Elles arrivent au point de rencontre à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres-heure et vont finir par fusionner. Nous avons découvert une collision de galaxies absolument titanesques. La plupart des collisions ressemblent à ce qui se passe quand de petites voitures se rentrent dedans sur une autoroute. Mais dans ce cas il s'agit plutôt de 4 camions à 18 roues qui entrent en collision frontale. Sous un tel choc des milliers d'étoiles sont tout simplement éjectés de la galaxie. Cette violente collision est en train de se produire. Une fois le choc passé, les 4 galaxies auront fusionné pour former une galaxie de 10 fois la taille de la Voie lactée. Ce sera l'une des plus grandes de tout l'univers. Et ce n'est qu'un exemple parmi les collisions multiples. la Voie lactée se mélangera peut-être un jour avec sa voisine, la galaxie d'Andromède, ce qui devrait donner lieu à une collision spectaculaire. Mais pour l'instant, notre galaxie est en train d'entrer en collision avec deux plus petites, ce qui provoque toutefois un certain retentissement. En ce moment, deux galaxies relativement petites sont en train d'entrer en collision avec la Voie lactée. L'une est appelée la naine du Sagittaire parce qu'elle est proche de la constellation du Sagittaire et l'autre est appelée la naine du grand chien. Cette dernière est très intéressante car elle semble avoir été attirée en quelque sorte dans la Voie lactée et déchiquetée alors qu'elle tournait dans son centre. Nous pouvons voir des courants d'étoiles tournant ensemble et qui sont des rémanents de cette pauvre petite galaxie éparpillée. Les collisions galactiques produisent des milliards d'étoiles. Mais ces étoiles peuvent-elles aussi entrer en collision ? Dans notre galaxie, l'espace entre les étoiles est absolument énorme. Si le Soleil était de la taille d'un ballon de basket et que je sois ici à Los Angeles, l'étoile de la même taille la plus proche serait à New York. Il y a tellement d'espace entre les étoiles que les collisions stellaires sont très rares. Même si elles sont rares, les collisions stellaires peuvent se produire là où les objets stellaires forment des amas denses. Nous avons des exemples où dans un amas d'étoiles, l'une semble plus massive que les autres, plus jeune que les autres et elle paraît tourner plus vite que les étoiles qui sont nées en même temps qu'elles. Ces jeunes étoiles sont appelées des Blue Straglers ou traînards de bleu. Elles apparaissent dans des groupes d'étoiles inhabituellement denses qu'on appelle des amas globulaires. On les appelle des traînards de bleu parce qu'elles semblent être plus jeunes et qu'elles vieillissent moins vite que les autres étoiles de l'amas. Il est donc très possible qu'elles naissent quand deux étoiles fusionnent. Celles-ci se sont rapprochées puis la force de gravitation les a amenées à tourner l'une autour de l'autre. Et c'est ainsi que l'on a cette grande étoile brillante qui tourne très rapidement. Les collisions stellaires ne sont pas de petits accrochages galactiques. Elles peuvent être assez destructrices. Elles se sont rapprochées de plus en plus. Elles ont tourné de plus en plus vite. Elles ont avancé à des centaines de milliers voire des millions de kilomètres heure et ont commencé à s'arracher mutuellement de petits morceaux tout en se frôlant. Une collision stellaire peut être un événement spectaculaire et très violent. Si le transfert de masse s'effectue sur un temps suffisant, les orbites vont se rétrécir. Les deux étoiles vont se rapprocher de plus en plus et elles pourront soit former une seule étoile géante, soit s'effondrer en donnant naissance à une étoile à neutrons ou un trou noir. Qu'il y ait fusion d'étoiles et de galaxies ou chocs d'astéroïdes et de comètes, les collisions cosmiques continueront aussi longtemps que l'univers existera. En approfondissant notre connaissance de ces événements incontrôlables, nous pourrons avoir une meilleure compréhension des origines de l'univers et peut-être prévoir son avenir. Les collisions cosmiques ont été un facteur majeur dans l'évolution de notre planète. La Terre n'existerait pas sans elle. Les éléments chimiques dont la vie a besoin pour démarrer proviennent de ces impacts. C'est donc un facteur important dans l'histoire des formes de vie terrestre. Les collisions cosmiques sont responsables de phénomènes aussi différents que les chocs d'astéroïdes, les fusions de galaxies et la formation d'étoiles géantes. Elles détiennent de toute évidence la clé de notre compréhension de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada